Je prends conscience de l'émotion qui est apparue en moi, qui est là, bien présente. Cette émotion me gêne, me dérange, donc que puis-je faire ? Tout d'abord, avant toute chose, je vais considérer la position qui est la mienne à cet instant. Je sens la position de mon corps, je l'ajuste si j'en ai besoin. Ainsi, avec l'émotion qui est la mienne, je prends quelques secondes pour m'installer. Je sens mon corps, je sens mes points d'appui, plus lourd, plus léger, plus frais, plus tiède. Des courbes, des creux. Je sens la surface de ma peau. L'air sur ma peau. La texture des vêtements. Toutes les petites sensations sur la peau. Simplement prendre le temps de sentir toutes les petites sensations sur la peau avec des différences de légèreté, de douceur, de chaleur, de tiédeur ou de douce fraîcheur. Alors, apparaissent tranquillement, naturellement, les sensations de la respiration. L'air qui entre dans le nez et ressort un peu plus chaud. Les mouvements de la respiration. Dans la gorge, dans l'arrière-gorge, dans la poitrine, dans le ventre. Et je peux simplement entrer dans ma respiration. À l'intérieur de ma respiration. À l'intérieur de ma colonne d'air. Je sens que je souffle dans le ventre. Tout en bas. Je souffle dans le ventre. Et je sens la petite pause. Une petite pause naturelle. Une seconde. Quelques secondes. Puis, je prends de l'air. Spontanément. Naturellement. L'inspiration remonte dans le nez. Dans la tête. Tout en haut. Ainsi, je suis installée dans ma respiration. Je souffle dans le ventre tout en bas. Je sens la petite pause. Et l'inspiration remonte tout en haut. Bien installée dans ma respiration. Bien installée dans mon corps. Je peux donc, en toute sécurité, prendre conscience de l'émotion qui est présente. Elle est là. Elle est bien là. Et elle a de bonnes raisons d'être là. Peut-être que quelque chose en moi a identifié un danger. Ou bien quelque chose qui s'est heurté à mes croyances. Il est certain qu'une partie de moi réagit et vient se heurter aux limites de mon espace de confort. L'émotion est tout entière dans mon corps. Elle prend place. Elle s'agite. Tout se passe comme si Elle prenait une place dans tout mon corps. Comme si Elle ne trouvait pas vraiment sa place à elle. Quelque part. Et pourtant, il lui est possible de trouver une place dans mon corps. Elle peut trouver un endroit précis. Une petite place à elle. Précisément quelque part dans mon corps. Peut-être le front. La gorge. La poitrine. Le plexus solaire. Le ventre. Une main. Quelque part dans mon corps. L'émotion a la possibilité de trouver sa place. Trouver sa bonne place pour l'instant. Je peux situer l'endroit de mon corps où l'émotion est la plus présente et simplement l'y laisser s'installer. L'émotion s'installe dans un endroit précis de mon corps. Je peux choisir une couleur. Je le sens. Ainsi, il est possible de délimiter l'endroit où l'émotion est présente. Je peux la sentir et la délimiter. Je peux choisir une couleur. Avec celle-ci, je trace un trait autour de l'endroit de mon corps où l'émotion s'est installée. J'appuie le trait. En plusieurs fois peut-être. Et l'émotion prend une couleur. Je peux colorier à l'intérieur. Complètement à l'intérieur ou pas complètement. Ainsi, l'émotion prend une forme. Lorsque je colorie comme ça autour de l'émotion et à l'intérieur, plus ou moins, l'émotion prend une forme, une couleur, une consistance. Je sens la présence de cette forme, cette couleur, cette consistance à l'endroit précis de mon corps. Ces sensations peuvent demeurer en l'état. Je les accueille ainsi. Il est possible que certaines choses puissent changer. Je laisse faire les choses. Que va changer ? Peut-être la couleur ? La forme ? La consistance ? Ou bien autre chose ? J'accueille simplement ce qui est présent. A partir de cet endroit, une énergie se diffuse dans mon corps. Elle part de la zone où l'émotion s'est bien installée et délimitée et se dirige dans tous les sens. Comme des milliers de rayons d'énergie qui trouvent un chemin. A partir de l'endroit où l'émotion s'est installée a pris forme, couleur, consistance, l'énergie s'agite et se diffuse. Cette énergie peut être brillante, colorée, tiède ou fraîche, fuyante ou insistante. Elle ne tient pas en place et se diffuse dans tout mon corps. Je prends le temps. le temps pour que cette énergie se diffuse, prenne forme, agisse à sa façon et j'entre en contact avec les sensations. J'accueille les sensations qui se présentent dans certaines parties de mon corps, parfois à la surface de la peau, parfois sur la face interne de la peau, parfois à l'intérieur de mon corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, tout en haut et tout en bas. Simplement conscience des sensations présentes. Or, certaines de ces sensations peuvent permettre à mon esprit de laisser venir la plus petite décision qui serait convenable pour moi. ici et maintenant. Ce choix m'est personnel. Il vient du plus profond de moi. Il a de l'importance pour moi. Je l'accueille. je lui permets de s'installer naturellement, de s'épanouir. Je sens que l'énergie qui circule dans mon corps m'a permis de laisser s'exprimer cette décision convenable, bonne pour moi à l'instant présent. Je prends simplement conscience de ce qui est là. à partir de l'énergie naturellement agitée, naturellement diffusée, quelques sensations, une décision, le choix convenable. je prends complètement conscience, je prends complètement en compte le choix qui m'est apparu et qui pourra me guider maintenant et dans l'avenir proche. Quelques sensations, une décision, le choix convenable. Tout ce que je viens de sentir, de vivre, se diffuse en moi, dans mon corps. je laisse simplement faire cela. Et quand ce sera le moment, je trouverai peu à peu la mobilité de mes muscles, mes articulations, mon corps se remettra en mouvement peu à peu, tranquillement, à son rythme. Et je reviendrai complètement dans mon espace présent, ici et maintenant. à son rythme. Sous-titrage FR ?